Oui, bonjour, chère Maya, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va plaire. Ah, d'accord, Dieu, merci. Ok, donc on vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup de me laisser la parole. Et voilà, je salue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais démarrer par la parole de la réponse. Que chose, le premier ministre du Sénégal a donné, Monsieur Jomaï Faye, Non, c'est Jomaï Faye, mais excusez-moi. Le premier ministre du Sénégal a donné aux soi-disant panafricains d'Afrique, particulièrement à Monsieur Franklin Yamsi. Voilà, il vous a bien répondu, il vous a dit que, quand vous dites qu'il vous a trahi, c'est en quoi il vous a trahi? Et puis, il vous a dit aussi que, voilà, lui, ils ont beaucoup de choses, ils ont des choses importantes à régler. Et puis, voilà, donc quand vous dites que vous êtes panafricain, un vrai panafricain est censé réunir les Africains, et non, les diviser, et non, les faire chanter. Et alors que c'est ce que vous faites. Vous êtes des personnes affamées. Une personne qui passe le temps à quémander la nationalité des pays des gens. Une personne qui profite de la naïveté des pays comme le Mali, le Burkina et la Guinée pour pouvoir se nourrir. Donc, c'est dans ces pays-là que tu peux prospérer. Une espèce de charognée affamée. Une personne qui passe le temps à fouiller les poubelles, pour ramasser les anciens livres, pour aller stocker derrière soi, et se faire passer pour un intellectuel. Un intellectuel qui ne profite pas dans son pays. Un intellectuel dont son pays, le président de son pays, est là depuis une décennie. Donc, quand on est une personne comme ça, une personne sans valeur, une personne sans intérêt, une personne qui pue aux choses en distance, à une très longue distance, on se la ferme, et puis on rentre dans son pays, et puis on essaye d'aller être utile dans son propre pays, qui est ni plus ni moins que le Cameroun. Le Cameroun qui est un pays affamé, un pays où les gens ont du mal à se nourrir, un pays où, pour voir le goudron, il faut se réveiller de bonne heure, un pays où les gens sont prêts à tout. Pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc, voilà quoi. Ça, c'était pour vous. Et puis vous, Mme Simone Élivée-Babaud, vous avez été, lors de votre interview, sur la chaîne France 24, vous avez dit que, on vous a posé la question par rapport aux choses à l'élection 2025, si cette élection allait bien se passer. Vous avez dit que non, que cela, que vu comment ça se déroule, vous pensez que ça ne va pas bien se passer. Parce que, selon vous, il faut qu'on vous donne plus, voilà, il faut qu'on cède à beaucoup de vos demandes. Vous ne croyez pas que ça soit libre et transparent. Voilà. Donc, vous demandez que la révision de la liste électorale, soit le délai de cela soit plus long et non sur les un mois que le gouvernement a dit, en fait, a décidé. Voilà. Donc, vous souhaiterez que tous vos partis se laissent soit, disons, opposants de la Côte d'Ivoire, mais vous faites bloc pour faire la pression au gouvernement. Voilà. Parce que, voilà, le gouvernement est seul. Voilà. Vous souhaiterez ça. Et puis, en ce qui concerne qui va être le candidat ou quelque chose, quoi, ça, ce n'est pas un problème pour le moment. Votre problème, c'est de faire la pression, en fait, sur le gouvernement. Et puis, voilà. Et vous dites que si on ne fait pas cela, il risque d'avoir le soulèvement, les manifestations, les débats. En fait, vous imaginez que les choses ne vont pas se passer comme il le faut. Voilà. Donc, ce que j'ai à vous dire, et vous avez aussi dit, quand on vous a posé la question de savoir est-ce que le président S.A.F. Daman Ouattara a le droit de se présenter en 2025, vous avez dit que, selon vous, même en 2000, quand il s'est, voilà, quand il a postulé encore, il s'est présenté candidat encore, normalement, selon vous, il n'avait pas le droit. Voilà. Donc, selon vous, nos règles ne sont pas respectées. Voilà. Donc, moi, c'est que j'ai à vous poser comme question. Voilà. Donc, quand vous dites ça, ce n'est pas vous qui gouvernez, qui priez, qui disiez aux gens de faire comme les pays de l'AIS. Ce n'est pas vous qui dites, ce n'est pas vous avec votre dirigeant, vos conseillers de, comment on appelle, le pays comme le Cameroun et aussi, vos nouveaux maîtres que vous voulez avoir qui n'est ni plus ni moins que la Russie. Vous, vous voulez que la Côte d'Ivoire somme à ces pays-là ? Voilà. Le pays comme la Russie, la Russie, le monsieur, chose, voilà, le président de la Russie, Russie, est là depuis plusieurs années. Voilà. Vu les manigapses qu'il fait, en mettant, en choisissant les personnes qui met comme, comment on appelle, l'opposant, chose, devant lui, ce monsieur-là a toujours, a toujours soi-disant gagné parce que dans ce pays-là, les gens ne sont pas libres. Les gens sont, les gens font ce que Vladimir Poutine fait et non le contraire. Regardez, allons-y seulement, même en Afrique. Le pays comme le Cameroun, ceux que vous, vous écoutez tout ce qu'ils disent, vous les suivez comme des moussons-là. Eux, là, eux, chose, ça fait une décennie que, chose, Paul vient être président au Côte d'Ivoire, chose, au Cameroun. Pourquoi cela ne vous cause pas de problème ? Si, chose, notre président, son excellence, la Fandraman Ouattara est un candidat, il a le droit d'être, de se représenter en 2025. Donc, il n'y a rien, je dis bien rien, de, comment on appelle, l'empêche d'être un candidat en 2025. Et, tant que les pays dont je viens de citer, là, et les autres pays en Afrique, qui ont des présidents qui ont été candidats et présidents depuis plusieurs années, tant que cela sera possible, ça veut dire que notre président, son excellence, la Fandraman Ouattara, sera candidat et il restera le président de la Côte d'Ivoire, chose, autant qu'il voudra. Et, en plus, le contraire entre notre président, son excellence, à la Fandraman Ouattara et ces pays dont je viens de parler, notre président travaille. Et nous voyons le résultat de son travail. Notre président est un président rassembleur, notre président est un président de la cohésion, qui, voilà, du vivre ensemble. Et il travaille, il est là, sa préoccupation, c'est son pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est les habitants de, comment on l'appelle, qui sont ni plus ni moins que nous, les Ivoiriens. Et grâce à lui, nous savons où notre pays, chose, la Côte d'Ivoire, est arrivée aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ces quelques mots que je voulais, voilà, je me prononçais dessus ce soir. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis, à la prochaine. Merci. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour ces détails que vous avez touchés. Merci surtout pour ces inconscients comme Franklin de Bamenda qui ne prennent pas le temps de s'intéresser et voilà un drôle d'intellectuel qui ne prend vraiment pas le temps de s'intéresser à son propre pays d'origine et qui n'apporte rien en Afrique. Parce que, réellement, quand tu regardes ces personnes et tu te dis finalement quel est le rôle d'un intellectuel, quelqu'un qui dit être là à l'école et qui en est fier, qu'est-ce qu'il apporte à sa société ? À défaut d'apporter du concret, on peut au moins apporter des idées. Mais quand on voit que c'est à partir de la misère que ces personnes se nourrissent et se croient en cours intellectuels, ça rend vraiment très triste et je ne sais pas ce que ces personnes veulent laisser dans l'histoire mais l'histoire ne retiendra rien d'elle en tant que personnes humaines sauf que des négativités et des choses même qui ne rendent pas vraiment l'Afrique fière. Vraiment, merci d'avoir encore signalé ces faits et en ce qui concerne les opposants, Dieu merci, quand le président dit que toutes les institutions fonctionnent, ça veut dire que nous n'avons pas le temps pour les bavards. L'armée fonctionne, la Cour suprême fonctionne mais surtout la tête des Ivoiriens fonctionne et surtout le passé des Ivoiriens est là pour rappeler à tout un chacun qu'on ne va pas accepter que ces gens-là utilisent leur faiblesse pour essayer de tromper les Ivoiriens. Personne n'est duc et personne ne se laissera tromper et chère mère, je peux vous assurer, soyez plus que sereine. Ces gens-là peuvent crier mille fois ce qui doit être sera et là, il ne faut même pas tergiverser là-dessus. Ces opposants, si on voulait les écouter, le pays ne serait même pas là où on en est aujourd'hui parce que leur objectif n'a jamais été d'apporter quoi que ce soit de positif sauf que de tirer même le pays vers le bas pour faire bavarder les gens et perdre le temps aux Ivoiriens alors que nous avons des défis extrêmement sérieux. Ok, donc je m'arrête. Donc, on vous dit merci infiniment et excellente soirée. D'accord, merci beaucoup. Donc, je termine par répondre que voilà, ceux qui pensent que ça va arriver en Côte d'Ivoire n'arrivera pas. L'élection 2025 va se terminer très bien et il y aura zéro mort en Côte d'Ivoire parce que les choses à nos gouvernements ont mis tout en place pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas eux qui vont venir changer cela. Donc, la soi-disant inquiétude qu'ils essayent de mettre dans la tête des gens n'arrivera pas. Donc, il n'y a qu'à aller chercher autre chose. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Il y a le travail qui nous a fait. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup et excellente soirée à vous et surtout bon boulot. Et donc, nous disons aux Ivoiriens cette fausse peur c'est un peu le démon qui devient amoureux de Dieu et ça, tout le monde sait que ça ne passe pas. C'est à croire que le serpent est véritablement rentré dans le pantalon ce sont les opposants qui s'inquiéteraient de l'avenir de la Côte d'Ivoire alors que c'est eux-mêmes qui sont en train de planifier encore des mauvaises choses dans l'ombre. Mais nous disons à ces opposants-là They donnent que les points de la Côte d'Ivoire qui montent. La CRI ne fait que ramasser les résultats des bords des Ivoiriens pour venir les donner au Conseil constitutionnel, pour que le Conseil constitutionnel la programe. Donc, parce que ce n'est pas la CRI qui part, c'est les Ivoiriens qui montent. La CRI ne fait que ramasser les résultats des bords des Ivoiriens pour venir les donner au Conseil constitutionnel, pour que le Conseil constitutionnel la programe. Donc, parce que ce n'est pas Et donc, lorsqu'on a entendu ça déjà, je crois que tout est dit et nous demandons aux Ivoiriens d'être sereins. Les institutions vont fonctionner comme il se doit et donc pas de panique, restons sereins et nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui croient la Côte d'Ivoire, la dignité. Continuons de convaincre le peuple et de rester sur le bon chemin.